Merci, merci pour ceux qui vont réaliser cette transformation et surtout merci pour ceux qui vont organiser l'écosystème pour faire vivre ce lieu. Et aujourd'hui, c'est la Guadeloupéenne aussi qui est fière de se dire qu'on va aussi avoir une infrastructure qui va recevoir le local, les Outre-mer et le bassin panaméricain et caribéen. Moi, je suis un peu ému parce que je suis resté quelques années au Crescensil-Yann et je me dis peut-être que j'y ai contribué ainsi que d'autres comme Laura Faissel d'ailleurs. Voilà, je pense que tous les Guadeloupéens qui ont permis ça doivent être un peu fiers. Aujourd'hui, c'est la réalité, la piste d'athlétisme à Jésus-Pérec. Donc aujourd'hui, la salle d'esprime, en présence du président de la Fédération française d'esprime, en présence de Laura Faissel, de Morel et surtout de Gara qui se bat depuis 50 ans. Donc c'est une fierté pour nous de voir ces travaux à voir. Enfin, une nouvelle structure qui va permettre à Guadeloupe de se renforcer, de se renforcer sur l'entraînement des jeunes puisqu'on est dans un crêpes et c'est une politique d'accession de haut niveau. Vous savez, comme tout, quand on a un lieu de travail qui est plus agréable, automatiquement on devient beaucoup plus professionnel, automatiquement on devient beaucoup plus performant et surtout ça attirera beaucoup plus de jeunes à vouloir rentrer dans cette structure d'entraînement de haut niveau.